Tu nous aides aussi parce que j'ai vraiment été avec cette culture là en fait Alors moi c'est Rose, Hayat, Angèle et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous nous avez beaucoup demandée Ça va être un ethnicity tag Par contre avant de commencer on est en collaboration avec Titi Diaye sur cette vidéo là Comme vous pouvez le voir on a tous nos yeux bizarres bizarres Donc voilà, ils nous ont envoyé une petite boîte avec des lentilles à l'intérieur Bah déjà ils nous ont donné des petits cadeaux Il y avait des petites paillettes pour les yeux, un petit bâroir de poche Ensuite on avait chacune eu deux paires de lentilles On va vous dire après quel lentille on a pris Avec des petites images que je trouve ici pour vous voir à quoi ça ressemble sur nos yeux Il y avait aussi des petits compartiments pour ranger tes lentilles Parce qu'il faut savoir que les lentilles elles durent 8 à 10 mois c'est ça ? Ouais Donc bah t'as des petits compartiments pour les ranger, les nettoyer etc T'as des petites pinces pour t'aider à les retirer Une petite ventouse pour t'aider à les poser Franchement il y a tout La boîte elle est vraiment complète Du coup pour ce qu'on est des couleurs des lentilles Là tout de suite on porte chacune une paire de lentilles On en a une deuxième aussi Les lentilles que je porte sur ces images c'est les Polar Light R2 Et comme vous pouvez le voir c'est un marron assez soft Et donc il est quand même assez clair Moi pour ma part c'est les Polar Light que je porte Comme vous pouvez le voir elles sont quand même assez claires Ça donne un effet vert bizarre bizarre sur mes yeux Vu qu'ils sont déjà clairs aussi Et franchement j'aime beaucoup le rendu C'est très naturel Mais je ne sens pas trop trop sur mes yeux Moi aussi j'ai pris la Polar Light de Combrose Moi aussi comme ça nous a donné à peu près le même rendu Malgré qu'elle est légère plus claire que moi Je sais pas moi je trouve que c'est un peu gris En tout cas t'as dit pas moi je trouve que c'est un peu gris Enfin je sais pas En tout cas c'est une couleur claire Et franchement c'est vraiment naturel De toute manière vous allez voir à quoi ça ressemble Et franchement les lentilles on aime trop Franchement c'est ma préférée par rapport à celle que je porte maintenant Bah on peut décrire celle que je porte maintenant déjà Bah moi pour ma part j'ai la Queen Brown là sur mes yeux Comme vous la voyez apparaît vraiment jaune et tout Mais n'ayez pas peur parce que quand vous la portez au final Ça va avec la lumière du jour ça va Moi celle que je porte vous comme vous voyez je fais peur C'était pas trop le plan Je voulais un truc un peu clair mais pas trop et tout Mais comme vous pouvez le voir les lentilles elles sont vraiment très pigmentées J'ai du foncé mais je pensais pas que ça allait autant ressortir La couleur c'est les Queen Grey et finalement c'est même plus bleu que gris je trouve En fait quand vous prenez les lentilles vous vous dites pas Ouais j'ai les yeux clairs, j'ai les yeux foncés ça va ressortir de telle ou telle manière Parce qu'en vrai de vrai ça va ressortir de la même chose Moi j'ai les yeux clairs, elle a les yeux foncés On a pris les mêmes lentilles c'était le même résultat Et elle bah pensait que ça allait se mélanger avec ses yeux Mais pas du tout Moi celle que je porte aujourd'hui c'est les Feather Brown Comme vous pouvez le voir c'est quand même assez clair Franchement quand j'ai ouvert la boîte j'ai eu super peur Parce que les lentilles elles étaient limite oranges en fait Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai acheté Et en fait quand je le mets ça parait super naturel C'est vraiment un bel effet au final Faut pas paniquer quand vous voyez les lentilles sans qu'elles soient posées Clairement c'est pas le même effet Quand elle a ouvert le trou on était tout en mode de l'oeil On se dit on va pas mettre ça Mais en fait elles sont super naturelles je trouve que ça date bien à l'oeil Moi j'ai jamais mis de lentilles Et franchement la première fois que j'ai mis je me suis dit Mais genre je me sentais un peu Mais au bout de 2-3 minutes franchement c'est comme si t'avais rien sur Ce qu'il faut savoir en plus pour les gens comme moi Qui portent des lunettes et pour une correction Sur le site vous pouvez directement mettre votre correction et tout Du coup les lentilles elles viennent et comme direct elles portent et tout Y'a pas la source et ça c'est super bien Et c'est pas un prix en plus etc Donc voilà après si vous êtes intéressés On a un code pro qui vous donne 10% de réduction Ça sera pas être réutil On va l'écrire quelque part et dans tous les cas il y aura tout En barre de description et bien etc C'est parti On va commencer la vidéo Donc si vous savez pas ce qu'est un ethnicity tag En gros c'est un tag pour vraiment vous attendez à nous connaître Et notre relation avec notre pays, nos origines En savoir plus aussi Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop notre culture etc Donc voilà Donc déjà pour commencer La base de quelle origine êtes-vous ? Moi je suis Guinéenne, Française, Libanaise Mais du côté Libanais franchement je suis pas du tout proche de la culture Donc je calque pas vraiment Et du côté de la Guinée je suis d'ethnie malinqué de ma mère et de mon père Bah moi je suis congolaise de Braza mais on va dire aussi Kinshasa Et angolaise enfin 242, 243, 244 moi je suis là-bas Alors mes ethnies Ma mère elle est angolaise Balali Et mon père il est angolais Muzumbo Il a grandi en RDC et tout Donc pourquoi en gros Dans mes questions et tout Bah souvent je parle de la RDC parce que j'ai grandi avec cette culture là Moi je suis sénégalaise marocaine Et j'ai aussi des origines Guinée-Bissau Mais en gros ma mère elle a grandi au Sénégal Du coup elle a plus la culture sénégalaise je dirais En tout cas c'est celle que m'a inculquée Je suis plus proche de mon côté sénégalais Donc j'ai sénégalaise marocaine Et mon père il est métisse marocain sénégalais Ma grand-mère elle est sénégalaise pure Elle est libre Dans tous les cas moi mes origines elles sont trop mélangées Parce que même mon grand-père elle a des origines au cap vert et tout Enfin franchement c'est trop mélangé Donc retenez Sénégal, ma mère Parles-tu la langue de ton pays ? Alors pour ma part oui Je parle Wolof du coup Moi pour ma part déjà quand ils disent les langues du pays Il faut savoir que dans chaque pays il y a plusieurs langues différents Et moi je parle deux langues Je parle Soussou et Malik Et moi malheureusement je ne parle pas du tout la langue de mon pays Peu importe le pays je parle pas mais je comprends Je comprends un peu En fait moi aussi si je suis Soussou je comprends plus ce que je ne parle Mais Malik est pas On a dit une phrase dans votre vie J'ai faim Krifna Kankoïna Nasa Nanzala Ouais c'est différent à l'intonation T'as cru avec moi ça se ressemble là un peu Et deuxième phrase bah Les trucs qu'on dit tous les jours entre nous genre Lève toi Jougle Téléma Et Willy Donc là on va dire comment ça va Non def Haidi Mais avec bien l'intonation Haidi pour qu'ils comprennent que c'est une question tu vois Et moi c'est des Génini Vous avez aperçu une langue un petit peu là Et on voit vraiment qu'Afrique de l'Ouest et tout ça se ressemble à l'intonation et tout Quel est ton plat préféré ? Ouah même moi je sais pas En fait j'ai pas un plat préféré moi c'est des mélanges Vous voyez quand je parle au fête et tout j'aime trop mélanger et tout Moi c'est Kondou na Makayabu avec un peu de Safu Ça j'aime trop j'aime trop j'aime trop Ah Kondou bah c'est Saka Saka Genre c'est de la feuille de mania si je me trompe pas Ouais Et Makayabu c'est le poisson salé et tout avec des oignons Quand c'est au sourd avec des oignons Et j'aime trop Les Safu c'est toujours même qu'au Parachateau rouge vous emmène avec moi en mission et tout là Ah c'est pour ça ? Enfin non les Safu c'est sur le tech Ouais c'est sur le tech C'est pas tout le monde qui aime les Safu hein Les Camerounais vous mangez aussi du Safu Dites moi si vous êtes comment vous aimez trop le Safu pas c'est tellement bon Moi mon plat préféré franchement j'en ai trop J'aime trop les plates chez moi les petites sauces tout ça Mais je dirais que c'est sauce feuille Mais genre avec des feuilles de manioc J'aime trop cette sauce C'est une bonne vie en paventée C'est trop doux et grave bon Et sinon bah en vrai on sait trop La frite de l'Ouest à nos plats c'est trop mélangé Mélangé tu vois sinon je vais dire un peu de mafé Et dis à ça tu vois c'est le plat là j'aime trop Mais mafé à la Guinelle puisque notre mafé il est plus léger Et sinon le plat préféré c'est le tchep genre le tchep sénégalais Tchep brousse tchep blanc les deux ça me fait pas Tu les tirer c'est quelque chose Non le tchep c'est quelque chose Et le yassin poulet la base Quand a été la dernière fois où vous êtes parti dans votre pays ? Moi personnellement c'était en décembre 2019 enfin en décembre passé là Et tu vas souvent quand même Ouais C'est bien que je suis allée quoi j'en ai 2016 2016 au Maroc j'ai jamais mis les pieds Arrêtez moi sur ce côté wesh Ah mais non je t'ai pas Ah oui J'ai menti j'ai fait un escale frère Je restais quoi ? 12h ? 14h ? Non mais pour le soir je restais longtemps En tout cas escale de l'aéroport Et moi malheureusement encore une fois Je ne suis jamais allée dans mon pays Mais très prochainement si je le veux j'irai Bon bah prochaine question les filles Quelles sont les personnes les plus connues les plus célèbres de votre pays ? Genre quand on dit son prénom On sait que c'est dans ton pays genre Moi je sais pas je vais dire au niveau historiquement parlant Je vais dire Sekou Touré Parce que c'est vraiment premier président d'année Premier pays d'Afrique de l'Est à être indépendant Tout ça enfin Au niveau de l'histoire elle a vraiment fait beaucoup de choses Après au niveau des célébrités genre plus de notre époque On a quoi ? On a des pop bas, des MHD, des Black M Bref les trucs comme ça Moi bah ouais je me focaliser sur un seul pays Parce qu'il faut savoir que moi je suis une Braza Le Mondaron c'est un Angolais Mais il est aussi Putain Il dit t'es tout mélangé là-bas Ouais voilà bref 242, 243, 244 je suis là-bas Donc les personnes les plus célèbres et tout Bah Fali Il y a Blazima Tudji pour l'Angola Il y a Un Angolais lui ? Mais non Je croyais qu'il était Congolais Bah il est aussi C'est comme moi en fait C'est genre les Angolais mais après les Angolais Il y a qui pour Braza ? Mahfouzi style Sergi Baka Il y a Sergi Baka Enfin en fait Kofi Enfin bref il faut connaitre quoi Et moi historiquement parlant Je dirais Léopold Sédar Senghor Parce que c'est le premier président aussi Donc forcément il a marqué les esprits Ensuite pour les stars Ah il y a le footballeur là Sadio Mane Sadio Mane Choc les musiques là Yusundur grave connu Franchement ils sont en France et tout Franchement ils sont grave connus Donc ouais je dirais eux Bah prochaine question Aimes tu la culture de ton pays Sylvie pourquoi ? Bah franchement la culture de mon pays Moi j'aime trop Bah déjà moi je dis déjà Si on fait cette vidéo C'est quand même on aime la culture de mon pays Bah moi je n'en parlerai pas Mais moi j'aime trop la culture Guinée Je trouve que les Guinéens C'est vraiment un peu grave ouvert Grand gentil, grave accueillant Je sais pas j'aime trop mon peuple T'es à l'aise avec tout le monde Vraiment j'aime trop ça Moi je pense que la culture de mon pays C'est comme tous les pays africains Tu vois genre c'est vraiment Dans la famille Dans tes usons ouverts à tout le monde Chaleureux Chaleureux Comment ne pas aimer la culture de mon pays Déjà la culture freine tout court Je kiffe Surtout Congo La culture musicale Ouais c'est ça en fait Et genre je suis jamais allé au Congo Je sais pas parler de Lingala Mais genre je suis congolaise Genre c'est dans mon sang en fait Je suis jamais allé Mais j'attends juste ça en fait Je me fais d'y aller et tout Bon vous laissez Vous aimez bien vous foutre d'inguer les Sénégalais Si on y est bien C'est cool Mais la vie mâche kiffe en vrai Mais la vie mâche kiffe Voilà quoi On les rigole mais ils écoutent En plus c'est vraiment la musique Tu l'entends tu sais que ça vient du Sénégalais C'est dur C'est vrai que tu fais n'importe quoi C'est vrai que tu fais n'importe quoi Ouais les gens ils s'imitent Attends les gens s'appellent On va mettre quelques images et tout D'y aller voir c'est quoi Mais la vie c'est dur C'est bon par contre Non non c'est dur En réalité c'est dur De toute façon les gens en vrai Tout ce qu'ils sortent un peu de l'origine Ils aiment trop se moquer pour rien Ouais ouais Heu je suis allé ou quoi ? Quoi ? J'oublie la sapologie wesh Heu What ? Heu je suis brasa la sapologie MDR Et puis on rigole sur ça La sapologie pour pas bloquer avec ça Heu c'est de l'art hein MDR Heu j'aime beaucoup Après au Sénégal aussi Heu il y a trop la culture du basin Le bas Le tissu Celui qui aura le meilleur tissu C'est prêt Dans les fêtes des cantines avec leurs basins Les foulards et tout Même si elles ont pas d'argent C'est trop beau Dépouser le tailleur Acheter le meilleur tissu et tout Quand il y a l'ail qui arrive Les fans Ils avaient été des présidents Il y avait tout Il y avait tout Quand il y a l'ail qui arrive Les économies par ci par là Pour aller coûte ton meilleur tissu et tout Genre heu j'aime trop C'est vraiment un Franchement ils voient les images C'est tellement beau Tu vois heu Franchement non Franchement j'aime trop ça Si on a un conseil essaye une fois Franchement Non mais ça c'est le goal de tout le monde J'espère J'espère que c'est dans vos goals Tous ceux qui sont africains D'aller au moins une fois dans votre pays Au lieu d'économiser Pour aller en Espagne Là Au moins une fois Qu'aimeriez-vous changer dans votre pays Parce que depuis on fait son apogée et tout Mais il y a quand même des choses à changer Comme dans tous les pays je pense Ah personnellement je sais Mais c'est pas notre faute S'il y a ça dans notre pays Mais en tout cas Ce que j'aimerais changer c'est vraiment Tout ce qui est colorisme et tout Tu vois Non 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 J'allais dire le président Mais j'ai pas la laitie sur le genre Ce que je voulais changer franchement Ce serait vraiment tout ce qui a trait au colorisme Le fait que directement quand tu viens Et que t'es plus clair Les gens te mettent au dessus et tout J'aimerais vraiment que En fait Ils apprennent leurs valeurs Tu vois Parce que les gens au bled en vrai Ils sont pas tous éduqués Ils savent pas tout ce qu'ils valent Tu vois Et le fait que Depuis Les gens plus clairs de peau sont arrivés On peut comprendre Ils étaient inférieurs Bah ça reste dans les mentalités Et aujourd'hui C'est vraiment un truc Tu le vois partout Tu vois dans la rue Justement moi ça m'a choquée Parce que la première fois J'étais en Afrique Je n'ai jamais allé en Afrique Mais je suis déjà allé en Afrique Bah avec les filles Cet été et tout En Guinée Et bah ça m'a choquée justement Parce que Il y avait des panneaux publicitaires Tout ça et tout Et genre en gros Ils mettaient vraiment en avant Bah les crèmes décolorantes Etc et tout Et genre comme ça m'a choquée Tu vois Ouais c'est ça en fait C'est une mentalité là Je trouve que c'est triste Quand même dans le 21ème siècle Que ça reste encore Si ils devaient changer un truc Parce que vraiment Ça On arrive à parler de tout ce qui est politique Mais ça je voulais Oui Après c'est un gros débat Moi après au Sénégalais Ce que je ressens Comme tu as dit le colorisme Et tout Franchement le Sénégalais Enfin maintenant ça a un peu diminué Mais c'est vraiment La femme claire Elle est vraiment mise en avant Que ce soit à la télé Sur les spots publicitaires Enfin dans les spots publicitaires Dans les séries etc Mais ça reste quand même dans les mentalités Et ce qu'on voudrait changer encore C'est la place de la femme Dans la société Genre elle n'est pas assez Au Sénégal je trouve Elle n'est pas assez marquée en fait Les hommes Enfin pour eux La place de la femme Elle est à la maison etc La place de la femme C'est à la cuisine Moi je trouve ça bien en tout cas en ce moment En Guinée par exemple Il y a plein de mouvements de femmes Qui se créent petit à petit et tout Et je trouve ça bien Que ça commence un peu à avancer C'est vrai Au niveau monétaire Mais je vous promets Que c'est vraiment les ressources Au niveau des ressources C'est vraiment le continent le plus riche Et ça me désire en fait de voir Bah c'est que ça reste au continent le plus pauvre Donc c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment Ça change en fait C'est grave triste Mais c'est comme ça C'est la vie Et franchement il n'y a que nos générations Qui peuvent changer ça maintenant Qui peuvent éduquer leurs enfants Qui éduquer leurs entourages Enfin tu vois Moi j'espère que On espère tout ça En tout cas que l'Afrique Pourrait enfin être mis en avant Au moins pour la vie de nos enfants Nos petits enfants quoi C'est bon C'est bon C'est bon Qu'est-ce qui vous manque le plus Lorsque vous n'êtes pas dans votre pays Bon bah moi je vais répondre Parce que moi c'est plus simple Je ne veux jamais aller dans mon pays Donc il n'y a rien qui me manque En soi Moi pour ma part C'est grave difficile J'ai trop de trucs qui me manquent là-bas Déjà ma famille la base Parce que j'ai ma mère, mon père Et une petite soeur qui vivent là-bas Et après bah Tout ce qui est surtout les fruits Genre vraiment les fruits en été Et tout ça vraiment Ou quand je revois mes snaps J'avoue j'ai menti Parce que moi je n'ai jamais allé au blague Ma mère elle est déjà partie Et genre en mode Bah justement quand je ne veux plus qu'à part au blague J'ai trop comme ramen Genre en mode Du chicoing Fait maison Genre ma grand-mère au blague a fait du chicoing Et tout comme ramen C'était tellement bon Tu sais je te laisse que tuer vu que je t'ai coupé Bah franchement c'était tout hein Les fruits La famille Tout ça Vous savez déjà Moi ce qui me manque vraiment au blague Et c'est le mad L'arrêt chez eux Le mad c'est tellement bon Franchement si vous n'avez pas goûté Allez acheter ça Château rouge Un chat Vraiment C'est tellement bon Et c'est acide un peu Enfin Je la donne comme tu veux Tu peux le faire sucré Tu peux le faire alimenter Tu peux le cuire Tu peux ne pas le cuire Tu as peur Il est trop excellent La vie j'ai grave menti quand j'ai dit Il y a un qui me manquait en deux C'est la nourriture La nourriture Ça manque d'eau Les mangues Ça n'a rien à voir avec le goût ici Les fruits de trucs sont pas bon Même les poissons et tout Ça sert à dire que la merde Il est trop bon Il y a beaucoup de cher Donc les plats Ils sont beaucoup plus Je pense pas C'est plus goûteux en fait Plus savoureux Ensuite Le fanta cocktail Ah ouais J'ai pas oublié C'est un fanta qui est de plus tessus C'est un fanta qui est de plus tessus Ouais Ça a loupé ça Il y a trop de trucs J'ai envie d'aller au blague Ça fait de la faire l'eau Qui ils disent pas ici en fait Du coup Elle a demandé à Angèle Elle a mis des trucs dans sa valise Laisse tomber ta paire Cargaison Ah non Des bouteilles de jus Des capricelle Avec des doses de capricelle Des gâteaux Ça change le jour Ça va me manquer Ça m'est dérouf Franchement Est-ce que vous avez des noms ethniques ? Bah moi je vais répondre directement J'en ai pas du tout Enfin Du moins je comprends Moi je vais rétablir une vérité J'ai pas de nom ethnique Mais en gros Dans la culture à mon père Qui est marocain L'aîné en fait prend le nom du père Ce qui fait qu'en fait Bah Hayat Et à côté dans les papilles Il y a mon père qui est abdouahab Donc voilà Mais c'est pas Enfin C'est pas mon ethnique C'est pas mon ethnique C'est pas mon ethnique C'est pas mon ethnique Ah moi j'ai un mot ethnique Pour le coup Chez nous toutes les filles Enfin nous tous en fait Nous tous C'est quoi ? Moi c'est Mbola C'est son enfant Voilà Avez-vous été éduquée Avec la culture de votre pays ? Bah moi Bah oui Comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai clairement grandi avec la culture congolais Genre vraiment Franchement Je crois pas pourquoi j'ai pas parler Lingala Mais genre vraiment Mais en fait en vrai de vrai Tu sais parler C'est juste que t'as la honte Ou t'as pas l'accent Mais en vrai tu peux Si vraiment t'es dans la merde T'as qu'en congolais Enfin si toi tu peux parler Lingala Si je me force Mais en fait j'ai jamais osé En fait c'est un truc C'est un truc C'est rosé Moi personnellement bah oui Déjà pour commencer mes premières années J'ai vécu en Guinée Un peu quand j'étais petite Et en plus ma mère Elle a grandi en Guinée Du coup à la maison J'ai vraiment grandi avec la culture de chez moi Moi aussi je suis née à Dakar Et j'ai grandi à Dakar aussi J'ai passé toute mon enfance là-bas Du coup ce qui fait que bah Je parle golf couramment J'ai grandi avec la culture Dans le pays même Tout ça Enfin clairement À l'école et tout tu vois C'est que ça en plus Moi franchement j'ai jamais très loin du pays quoi Ca va en été Ca va en descendant des fois Mon père qui vient tout le temps Enfin j'ai trop de bien pour dire Que j'ai pas été éduquée dans cette culture là Et franchement dieu merci d'ailleurs Parce que j'aime vraiment trop la culture de chez moi C'est bon c'est fini Franchement c'était une petite vidéo courte T'as vite fait Ouais c'était cool J'espère que vous en avez appris un peu plus sur nos pays Etc. Qu'on vous a donné envie peut-être d'y aller Genre que vous allez arrêter de me demander si je suis Peul Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est plus important Lâchez un pouce bleu Mettez un commentaire Dites-nous de quel pays vous venez Activez la cloche pour voir toute une prochaine vidéo N'oubliez pas pour les lentilles Vendez la description Et puis voilà quoi On s'attrape hein Pour une prochaine vidéo Bisous Salut